La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce mercredi 19 octobre 2022. Réoumi Quotidien se penche sur la présidentielle de 2024 et voit une pré-campagne prématurée, citant le Némé Koutour d'Ousmane Sonko qui, selon ce journal, a inauguré une forme de pré-campagne électorale bien avant la lettre. Une pré-campagne prématurée. Il s'agit d'ores et déjà d'investir le terrain et de préparer les populations à sa candidature annoncée. Une façon de ne pas laisser Maki dérouler seule cette stratégie qui consiste à aller rencontrer les Sénégalais où il se trouve et qui avait porté ses fruits en 2012. Maki, qui a refusé de se prononcer sur sa candidature en réunion du secrétariat exécutif de la PR, rapporte les échos. Selon ce journal, beaucoup d'intervenants lui ont demandé de déclarer sa candidature, mais Maki Dignette, personne ne peut même poser un agenda. A-t-il répondu si on en croit ce journal ? Ce que le journal Sud-Cotidien appelle la stratégie de l'usure de Maki Sall en direction de 2024. Ousmane Sonko, lui, continue de dérouler. Son aimé Coutour et les lieutenants de Maki Sall ne font que constater les dégâts, voient le témoin. Au moment où, à l'Assemblée nationale, Benno est vu en sursis par Wolf-Cotidien. Et le quotidien, 24 heures, fait état d'un cocktail explosif pour l'exécutif, citant la baisse des recettes non fiscales et des investissements. La majorité molle à l'Assemblée nationale et les feux croisés de Mimi et Sonko. En parlant de recettes, les échos dévoilent le budget 2023 en chiffres et en lettres, soulignant que la présidence rétrécit. Le commerce est gonflé. L'Assemblée nationale connaît une hausse de plus de 3 milliards de francs CFA. Le Conseil économique, social et environnemental et le HECD stagnent, alors que les intérêts de la dette augmentent de 74,3 milliards et la tension inflationniste devrait perdurer, préviant les échos. Vox Populi aussi dévoile ce que pèse la présidence, l'Assemblée, la Prémature, le Conseil économique, social et environnemental dans le projet de loi de finances pour l'année 2023. Et le témoin révèle les secrets d'un budget record de 6 411,5 milliards de francs CFA et conclut que le pétrole, le gaz et les recettes explosent la loi de finances. Les finances 2023 dans tous leurs états constatent et signalent pour sa part l'As qui pointent les recettes, la dette, l'inflation, la dépense publique entre autres. Bespi le jour aussi se penche sur les recettes de l'État pour le budget 2023, évoquant particulièrement le dialogue indirect avec le FMI sur les subventions, l'endettement entre autres. L'on soutient dans ce quotidien que les subventions, c'est le choix de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. L'endettement aussi, c'est un choix de politique économique, lit-on dans ce journal. Et dans le journal Source A, l'on souligne que pour que le Sénégal puisse faire face à son déficit budgétaire, il faut emprunter plus de 1 000 milliards de francs CFA. Et pendant ce temps, l'État sert la vis dans la gestion de sociétés en difficulté si on en croit le quotidien qui signale R Sénégal, la poste d'EMDIC, entre autres sous haute surveillance budgétaire. Au même moment, la tribune pose une grosse interrogation sur les contrats d'exploitation face à la polémique sur le pétrole et le gaz du Sénégal, se demandant où se trouve la vérité entre Sonko, Abdou Karim Fofana et Tass. Des contrats contestés pointent ce journal qui voit par conséquent le Sénégal comme le grand perdant. A Wonyang, elle, démont à basse fâle de Yehui et annonce une plainte après avoir été citée dans une nébuleuse de 100 millions de francs CFA pour les députés, renseigne la tribune où Umar Sou démasque Abdoulaye Dufsar, soutenant que les opportunistes et autres profiteurs de régime sont en train d'être dévoilés. Pendant ce temps, dans le réveil, le nouveau directeur général de l'AIBD brise le silence et répond à ses détracteurs. « Notre première mission est de rendre compétitif notre aéroport afin d'en faire un hub aérien, le premier de la sous-région », affirme Abdoulaye Dufsar qui veut aussi faire du Sénégal une destination de premier choix pour les camps aériens et booster la croissance et la création d'emplois. Réoumi Quotidien fait justement le point sur la situation de l'emploi au Sénégal et révèle que le taux de chômage avoisine les 50%. Ce journal dévoile par ailleurs la principale raison de l'arrestation hier de Ndiagandour, directeur technique du groupe Futur Média. Selon ce journal, c'est pour non-respect des consignes du juge, car le petit frère de Yusundour a été placé sous contrôle judiciaire dans l'affaire de vol de fréquence au préjudice de la 2S TV de la Jundiaï. Mais depuis quelques mois, il s'est abonné aux absents et ne se présentait plus au bureau du juge pour émerger. Elie Quotidien, qui rapporte aussi que Ndiagandour a été arrêté puis libéré, indique qu'il va devoir se présenter devant le juge chaque semaine. Aïssa Talsal, elle, voit le Sénégal devenir de plus en plus un acteur majeur de la scène internationale dans 24 heures. Et dans le quotidien national, le soleil, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur juge le Sénégal sûr, armé et déterminé. De la détermination, il en faut à Sadio pour toucher le prochain ballon d'or France Football. Mais il faut aussi qu'il rafle tous les trophées possibles avec le Bayern et réussir un mondial historique avec les Lyons. Des conseils de stade, le quotidien du sport. Terminons avec cette note triste livrée par Libération. Un crime abominable sur Fatou Samb, une fille âgée de 17 ans, et demeurant à Kaoula qui a été enlevée, sauvagement violée puis tuée. Le corps, son vie a été retrouvée, jetée dans la brousse à Diockel. Rapporte Libération. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.